Bonjour, je suis Fabrice, conseillère au Maison-Albarre Hôtel Le Pontneuf. Je suis au Maison-Albarre Le Pontneuf depuis l'ouverture en 2016. On a vu le quartier beaucoup évoluer. Le châtelet qu'on a connu il y a 15 ans n'est pas le châtelet qu'on connaît aujourd'hui. Il est beaucoup plus attractif pour nos clients. Nous avons tout d'abord la fondation Pinault, qui est la collection privée de M. Pinault et qui est rassemblée dans l'ancienne bourse du commerce, qui est déjà un bâtiment en lui-même magnifique et qui a été entièrement rénové et qu'on peut visiter n'importe quand. C'est ouvert tous les jours. Et de l'autre côté, on a aussi la Samaritaine qui s'est réinstallée, qui a réouvert après plus de 15 ans de travaux et qui ramène aussi une nouvelle émulation dans le quartier parce que le shopping, il n'y en avait pas vraiment de shopping de luxe dans le quartier. Aujourd'hui, on peut trouver de très belles choses à faire dans le quartier. On peut organiser beaucoup de choses. Une des belles expériences, c'est notre guide privé privilégié avec qui on travaille depuis l'ouverture de l'hôtel que j'ai rencontré totalement par hasard. Elle connaît Paris comme sa poche. Elle connaît des anecdotes que personne d'autre ne peut avoir. Et passer une après-midi avec elle, on va ressortir totalement changé sur la façon dont on voit Paris. Si je devais conseiller une expérience qu'on ne trouve pas dans les guides parisiens, on peut visiter des caves privées. Donc c'est des caves qui recèlent de très belles bouteilles de vin. On peut y faire des dégustations privées par le biais de nos contacts privilégiés. Ça, vous ne le trouverez nulle part dans les guides parce que ça n'existe pas. C'est juste des réseaux de personnes qui se connaissent entre eux et qui nous permettent à nous, les concierges, de pouvoir proposer cette expérience-là. C'est-à-dire que vous allez faire une dégustation. Ça peut être au soinnement du vin, ça peut être du champagne, ça peut être vin et fromage, ça peut être plein de choses. Mais dans des caves privées qui sont magnifiques et très peu de personnes le savent qu'il y a des caves privées dans Paris. Après, on peut également organiser des séjours hors Paris, des petites excursions hors Paris. Notamment quand c'est le moment des vendanges, on peut organiser avec des clients des tours en champagne qui vont les amener à être vignerons eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont être avec les vignerons, ils vont faire les vendanges, ils vont aller jusqu'à la conception du champagne. En fait, ils vont voir toutes les étapes de la cueillette jusqu'à la mise en bouteille du champagne. Ça, c'est des expériences qui sont assez exclusives et qui permettent aux clients d'avoir un séjour inoubliable de leur séjour à Paris. Le concert dans un hôtel sert à faire passer une expérience très particulière aux clients durant leur séjour. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous contacter avant leur séjour pour préparer en amont. Pendant le séjour, on va les aider à réserver les restaurants, les billets pour les musées ou toute autre expérience qu'ils penseraient peut-être ne pas faire pendant leur séjour à Paris. Et également, on va les aider après leur séjour s'il y a besoin post-séjour d'objets oubliés, des choses comme ça. Il faut vraiment que le client se sente épaulé par une seule personne ou une seule équipe du début à la fin de son séjour. Alors, pour devenir concierge, il faut être très curieux, il faut être à l'écoute et il faut être observateur. Il faut voir, quand nos clients sont à l'hôtel, le besoin qu'ils peuvent avoir sans qu'ils y aient peut-être pensé eux-mêmes à la base. Comme ça, on peut anticiper toutes les demandes. Ici, au Maison à le Bar, on a une équipe qui est assez jeune, on est assez dynamique et c'est vrai qu'on s'entraide beaucoup. Et je pense que c'est ça qui fait que les clients se sentent un peu comme chez eux. On va les accueillir comme s'ils faisaient partie de la famille Maison à le Bar, sans pour autant les traiter comme un client lambda. Ils se sentent vraiment privilégiés parce qu'on va les écouter, on va discuter avec eux, on va s'asseoir avec eux s'il le faut. On ne laisse jamais un client dans le besoin, en fait. On va toujours être là pour lui. Moi, j'ai une chambre préférée à l'hôtel, c'est la chambre rooftop. Cette chambre-là est très particulière, c'est un petit duplex qui est posé sur le toit de l'hôtel, qui a été rajouté et qui permet d'avoir une vue qui part du centre Pompidou jusqu'à la tour Eiffel en voyant tous les toits de Paris. C'est assez formidable de pouvoir avoir une vue comme ça dans Paris et surtout de notre quartier. Donc on voit vraiment tout et la nuit, c'est juste splendide. Merci. 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 Merci.